Alors, retour dans votre livre. Moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est votre analyse quasiment clinique de la transformation des joueurs que vous estimez dopés. Comment ça se manifeste ? Expliquez-nous. Alors, il y a des évolutions en termes de poids de corps et de puissance physique. Ce qu'on est pensé d'une génération de joueurs où les plus costauds étaient autour de 110 kg avec des masses graisseuses très faibles. On a commencé à monter à 120. En 2008, on a commencé à avoir arrivé un ou deux joueurs à 130 kg et toujours avec des performances physiques au-dessus de la moyenne, voire même exceptionnelles. Et aujourd'hui, on est même au-delà de ces 130 kg. Donc, il y a un message qui est quand même une aberration, qui est d'essayer de faire croire que le corps n'a aucune limite. Après, j'ai aussi travaillé sur des photos, mais là, ça touche plus particulièrement à un élément qui est la prise d'hormones de croissance, puisque quand on donne à un individu de l'hormone de croissance sur des quantités relativement importantes, on recrée ce qui est une pathologie qui est expliquée par la médecine qui s'appelle l'acromégalie et qui va se caractériser par un certain nombre d'évolutions physiques. Donc, l'acromégalie, c'est la surproduction par le corps d'hormones de croissance. Et donc, ça va se traduire par des ex-croissances osseuses, notamment au niveau de la partie inférieure de la mâchoire, au niveau du front, au niveau des extrémités. Ce que vous dites, c'est que la mâchoire des joueurs qui ont recours à des produits dopants se transforme, s'élargit ? C'est ce que vous dites ? Vous voyez un individu qui peut parler, qui peut bouger sa mâchoire, et vous voyez qu'il y a un désynchronisme entre la partie basse qui a évolué et la partie haute qui, elle, est restée à sa phase naturelle, après la phase de croissance qu'a connue l'individu. Avant, un joueur de rugby courait à peu près 20 minutes dans un match international, c'est ça ? Ça, c'est ma période, effectivement. Ça, c'est votre période. Aujourd'hui, il court à peu près, temps de jeu effectif, 40 minutes, donc deux fois plus. Donc, il est deux fois plus endurant. Alors, il faut quand même bien remettre le contexte. Donc, en 1995, quand le rugby passe professionnel, que je joue encore, le temps de jeu effectif, donc le moment où le ballon est en vie sur le terrain... Et que vous courez, en gros. Voilà, où il y a la dépense physique, c'est une vingtaine de minutes. Avec le professionnalisme, meilleure qualité d'entraînement, évolution des règles, ça, c'est important. Le temps de jeu explose, mais c'est normal. Le rugby est en train de totalement changer. Par contre, aujourd'hui, il y a 40 minutes. Ça augmente encore, là ? Ça continue sur le dernier France-Angleterre du tournoi 2014. 45 minutes de temps de jeu effectif. On a une explosion de la performance, une fuite en avant, qui ne peut être qu'inquiétante, parce que, naturellement, un individu, un athlète, ne peut pas augmenter ses performances de cette manière-là, pas aussi vite, et ce, même si on parle d'un sport collectif. Alors, aujourd'hui, vous lancez l'alerte pour la Coupe du Monde de rugby 2015. Vous dites que ça va être, en gros, la Coupe du Monde de tous les excès. C'est ça ? Expliquez-nous un peu. Alors, je dis que ça va être, surtout, un formidable spectacle, parce que les ambitions de performance vont être atteintes. Toutes les plus grandes nations du monde sont en ordre de bataille pour offrir le plus beau spectacle, avec les temps de jeu les plus longs possibles. Donc, de ce côté-là, le spectacle va être assuré. Par contre, moi, je me pose la question, à quel prix cela va être ? Pour ces révélations, vous avez été attaqué en diffamation par le syndicat de joueurs, Proval. Vous en êtes où, aujourd'hui ? J'ai gagné la procédure. La période d'appel est en passée. Je suis... Cette procédure est maintenant totalement derrière moi. Alors, depuis la publication de ce livre, Laurent Bénézèche, on vous voit beaucoup sur Internet. Vous arrive-t-il de vous perdre sur Internet ? Se laisser porter par des vagues qui vous emportent loin du sujet de départ. De temps en temps, c'est même enrichi.